A tout le monde, alors on complète la tradition française arabe et vice versa, subjonctif et conditionnel. Le subjonctif est le mode de subordonner dépendant d'une volonté ou d'un désir. Dans la proposition principale, on assimile, elle marque une souillette et une concession. Exemple, qu'elle s'en aille, et qu'on en rie ou qu'on en pleure, cela met égal. En proposition subordonnée, il faudra garder le règle ou bien la règle de concordance de temps. Principal au présent, au futur, subordonné au subjonctif, présent au passé. Exemple, je veux qu'elle vienne, je ne crois pas qu'elle soit venue hier. Principal au passé, subordonné au subjonctif, imparfait ou bien plus que parfait. Je désirais qu'elle vienne, qu'elle soit venue. Le conditionnel marque que la phrase, dit beau dans le conditionnel, exprimé au sous-entendu dans une proposition indépendante, elle marque une affirmation attuée, ensuite, ou un regret. Exemple, j'aimerais vous voir, le roi serait venu. Elle remplace le futur, dont la proposition subordonnée a un principal au passé. Exemple, j'écrou, j'écrou, qu'elle viendrait. Bon, elle ne le trouve jamais après ses conditionnels. Exemple, si tu venais, je serais heureux. Exemple, Ennance, on n'a c'est un pas d'illoudure, il y a difficile. L'Adois, il y a difficile. On n'a dire, on n'a c'est un petit peu, j'en m'a dit. C'est un pas d'alignement. Ois-le-t'ah, on n'a c'est un pas d'iroudure. On n'a c'est une autre, on n'a c'est un pas d'alignement, j'ai re-é à l' animales. Merci